Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive en fin de semaine avec un très beau quintet qui nous attend ce dimanche 1er décembre. On débute vraiment le mois avec une belle épreuve. C'est tout simplement la finale du Grand National du Trot. Une épreuve qui est toujours très attendue en début de meeting. Elle est arrivée, ce sera la quatrième course du programme prévue à 15h15. On a droit à un beau plateau, 14 concurrents au départ sur le parcours de 2850 mètres avec un recul de 25 mètres pour les 6 concurrents les plus riches. N'oubliez pas avant de rentrer dans le vif du sujet qu'il y aura 2 abonnements en jeu pour les pronos VIP. Avec 2 mois à gagner pour 2 personnes différentes. Il faut trouver le gagnant de ce quintet et l'indiquer en bas de votre écran sur notre vidéo YouTube. Juste YouTube, c'est ça qui va être pris en compte. Donc voilà pour les différentes conditions. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Une très belle épreuve comme je l'ai dit. J'ai retenu en tête de ma sélection le 13. It's Dollar Maker, un cheval de classe. Il a toujours fait partie des meilleurs éléments de sa génération. Malheureusement, quand on tombe dans une génération avec Idéa Outillard, c'est difficile de remporter des courses de groupe. Mais il a prouvé qu'il était non seulement capable de rivaliser au plus haut niveau face à ces générations, mais également face à l'élite des chevaux d'âge. Puisqu'en début d'année, il avait terminé tout de même 5e du Prix de Paris. Un cheval qui a de la tenue, qui adore les parcours de longue haleine, qui a beaucoup de dureté. Et il vient de s'imposer, c'était il y a 3 semaines de cela, dans le Prix du Languedoc, un groupe 3, devant Inno Dulupin, qui le retrouve dans cette épreuve. Franchement, il avait vraiment laissé une belle impression. Maintenant, il rend la distance. Ça complique un petit peu sa tâche. D'autant qu'il y a des chevaux de train en tête. Mais il est capable de se rapprocher au train et de durcir la course si ce n'est pas assez dur. Et franchement, vu qu'Éric Raffin fait son choix, parce qu'il avait également Ibis Kussman, je pense qu'on a le droit de lui accorder un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 11 Inno Dulupin, cheval de classe, fer de lance de l'écurie Marmion. Il a eu un petit coup de moins bien. C'est vrai que c'était un petit peu spécial en fin de printemps. Il a eu du mal cet été, même si c'est vrai qu'il a fait une rentrée qui était tout à fait correcte. Il a été malchanceux à Mélède Humaine début octobre. Et puis, il a remis les pendules à l'heure début novembre en s'imposant dans le Grand Prix de Laval en costaud de la tête et des épaules. Il a confirmé 8 jours plus tard en étant dominé par It's Dollar Maker, certes, mais il courait à 8 jours. Et franchement, trotter 12 à 2 reprises sur des longs parcours en l'espace de 8-9 jours, c'est quand même une grande performance. Là, il a repris de la fraîcheur. Et je pense vraiment qu'il peut prendre sa revanche sur It's Dollar Maker. C'est vrai que je n'ai pas pris l'option de le retenir en tête, mais je pense que la lutte entre ces deux-là s'annonce passionnante. Ensuite, en troisième position, je suis bien entendu parti au premier poteau avec Erosibé. On ne sait pas où il va s'arrêter. Il reste sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires consécutives. Il a gagné l'étape de Cherbourg. Il reste sur une victoire dans un quintet avant scène. Maintenant, il a gagné de très peu face à Edic Gemma. Il n'a peut-être un petit peu pas peiné pour finir parce qu'il a quand même gagné assez sûrement. Mais voilà, là, il passe encore une étape supplémentaire. L'opposition est de qualité. Maintenant, il est bien placé au premier poteau. Il est capable de tout faire. Il a beaucoup de dureté. Il s'adapte à tous les parcours. Franchement, il coche toutes les cases. Si ce n'est l'opposition, franchement, il devrait logiquement encore réaliser une très grosse performance. De la gagner. Voilà, moi, je n'ai pas pris cette option de le retenir en tête ou deuxième. Mais je vois clairement une très, très belle chance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8, Iguzki Sautan. Iguzki Sautan qui a vraiment franchi un cap lui aussi cette année. Il reste sur trois victoires consécutives. Avec notamment deux victoires, que ce soit à Saint-Galmier ou à Toulouse. Deux étapes du GNT. Du coup, il est passé troisième au classement général. Il a couru il y a dix jours. Ça fait un petit peu juste. C'est toujours un petit peu difficile de savoir s'il a pleinement récupéré. D'autant qu'en dix jours, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis surtout, l'opposition est bien plus relevée. Mais il est bien placé au premier poteau. Si Mathieu Abrivar a décidé de le courir, c'est qu'il le pense compétitif. Et malgré l'opposition, notamment au deuxième poteau, je pense qu'il va encore vendre chèrement sa peau. Et il fait partie, à mon avis, des bons points d'appui de cette épreuve. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 6, Ibiscus Man. Je l'adore, Ibiscus Man. On le connaît par cœur. On sait que c'est un cheval qui n'est pas forcément très simple. Mais qui possède un moteur assez impressionnant et hors du commun. Il l'a prouvé lors de ses deux victoires avec Eric Raffin, que ce soit la dernière fois ou encore début octobre. Entre les deux, il s'est montré fautif. Mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Ça lui arrive parfois. Mais c'est un cheval qui a vraiment de gros moyens. Là, Eric Raffin a fait son choix. Comme je l'ai dit, il sera sur Itz Dollar Maker. Mais franchement, un joker de luxe avec Jean-Michel Bazir, ça ne se refuse pas. En tout cas, si son partenaire arrive à s'en servir, je pense qu'en tête, il est capable d'un sacré numéro. J'ai retenu seulement 5e. Il faut faire des choix. Mais c'est clairement un concurrent qu'il faut suivre en confiance. Ensuite, derrière ces 5-là, le numéro 14, Ida l'ignoré, que j'ai retenu en 6e position. Vainqueur surprise de l'étape disputée à Nantes en début de mois de novembre, bien entendu. Alors que c'était une rentrée après plusieurs mois d'absence. Il a couru le prix de Bretagne. Première épreuve qualificative pour le prix d'Amérique. Il n'a pas démérité. Il a terminé 10e. Mais sa performance est encourageante. D'autant que c'était seulement sa 2e course après longue absence. C'est un cheval qui s'est démarré. Il l'a prouvé à Nantes. Ça, c'est un avantage quand il y a du monde en tête. Ça peut lui permettre de se placer. Et derrière, s'il y a du train, il est capable de tirer les marrons du feu. Et de bien finir pour, pourquoi pas, lutter pour un très bon classement. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu là, Iroise Delanoé, qui est revenu au top. Elle a mis du temps. Elle a mis quelques courses avant de revenir à son meilleur niveau après plusieurs mois d'absence. C'est une jument qui a quand même lutté avec l'élite de sa génération. C'était au printemps 2023. Maintenant, comme je l'ai dit, elle revient bien. Elle est déférée des 4 pieds. Alors certes, c'est la moins riche au départ, mais elle a couru une vingtaine de fois du haut de ses 6 ans. C'est très peu. Elle est en retard de gain. Mathieu Mottier, en ce moment, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi tellement il est en forme. Donc attention, je pense vraiment que si on fait appel à un pilote du côté de la famille Lébec, c'est qu'on en attend une grande performance. Il faut voir ce que ça va donner, si elle est suffisamment revenue au top pour pouvoir rivaliser et trotter sur un drôle de pied. Parce que ça va aller très très vite. Mais en tout cas, vu ces dernières sorties, on a le droit d'en attendre à un bon comportement. Et enfin, en huitième position, j'ai longtemps hésité. Bon, c'est un huitième choix. Pour moi, c'est vraiment pour une 4-5ème place maximum. Ce sera le numéro 12 grâce du Dijon. C'est une jument de classe. Elle a beaucoup de tenue. Elle est aussi à l'aise aux 3 athlés qu'aux 3 montées. Elle reste sur une 5ème place dans le Grand Prix de Laval. Battue par Rino du Lupin pour moi. Elle est barrée clairement pour les premières places, pour le podium, peut-être même pour les 4 premières places. Mais voilà, elle est défière des 4 pieds. Elle aime se tracer. Elle a de la tenue. Elle a du fond. Et ça peut suffire pour une 5ème place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Goldstar. Un petit peu le même profil. C'est un cheval qui est courageux. Il vient de terminer 2ème de l'étape de Toulouse. Derrière Iguzki-Sauton. Donc la forme est là. Il est dur à l'effort. Il aime les parcours de tenue lui aussi. Mais il ne pourra pas faire le fort face à une telle opposition. D'autant qu'en tête, ça peut trotter moins de 12. Il est capable de trotter 12 effractions. S'il arrive à le faire en étant préservé, ça peut suffire pour une 5ème place. Mais mieux, ça va être difficile. C'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 13, que j'ai retenu devant le 11. Le 7. Le 8. Le 6. Le 14. L'As. Et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 5. Conseil de jeu pour moi. Il y a vraiment des chevaux qui se détachent au niveau des bases. Ils ne pourront pas peut-être faire toute la... Il y a parfois tous les favoris qui font l'arrivée. On l'a vu en début de semaine dans un quintet disputé à Vincennes. Mais c'est vrai que je me dis 13, 11, 7. Mes trois préférés, oui. Mais même le 8. Guskis-Automne. Il a le droit de lutter pour les premières places. Le 6. Ibus Kussman. C'est un cheval dur à l'effort. Pour moi, c'est l'option combinée. Un petit peu comme pour le quintet de samedi. Pas pour les mêmes raisons. Mais je trouve que prendre des bases, c'est un choix. Ça se respecte. Et c'est vraiment une option. Mais je trouve qu'avec autant de concurrents capables de lutter pour de très beaux classements, mieux vaut peut-être tenter un combiné. Moi, je trouve que mes 6 premiers chevaux sont peut-être un petit peu au-dessus. Même si la siroise de l'Anoué a l'air de bien revenir. C'est pour ça que j'opterais plutôt pour un quintet 5 à 6 chevaux avec mes 6 premiers. Mais voilà. C'est une question d'impression. Chacun fera son choix. Chacun fera midi à sa porte. En tout cas, ce sera mon opinion. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir suivi. N'oubliez pas qu'il y a également 2 mois d'abonnement à gagner sur le site turf-fr.com. Au niveau des pronos VIP, il vous faut donner le gagnant de ce quintet. N'oubliez pas de commenter la vidéo YouTube pour espérer en remporter un. Moi, je vous remercie bien entendu de m'avoir suivi. On va se retrouver lundi. Ce sera du côté de Vincennes en plein meeting. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.